... Dans le premier cours, on a vu les aliments qui étaient plus yin, plus yang, plus centraux. Et c'est l'Orient qui nous donne cette orientation du yin et du yang. Aujourd'hui, on va confronter cette perspective avec une préoccupation qui existe plus chez nous, c'est-à-dire d'analyser davantage les choses. Et on va voir, on va confronter le yin et le yang par rapport à tout ce qui est acide et à ce qui est base au niveau alimentaire. Mais avant de commencer, je voudrais quand même signaler que l'approche de la santé en Orient est toute différente de l'approche de la santé ici chez nous en Occident. En Orient, on dira déjà de quelqu'un qui a l'habitude de se mettre en colère ou d'avoir des emportements que la cause, c'est le foie. Donc, rien que déjà de voir quelqu'un se mettre en colère ou s'emporter, on dira, tiens, il souffre du foie. Chez nous, on ne dira pas cela. Au fond, quelqu'un qui a un problème au niveau du foie en Orient, on considère qu'il doit développer son foie, le nettoyer, pour arriver à son contraire, le contraire de la colère, qui est l'accès au calme et l'accès à la sagesse. Donc, quand on va chez le médecin en Orient, ce n'est pas parce qu'on est malade, c'est parce qu'on est très malade, qu'on est mal dans sa peau déjà. La colère et l'émanation du foie, on l'avait déjà vu lors du premier cours. Le foie, c'est surtout au printemps qu'on va essayer de le nettoyer et toutes les énergies qui sont dans la nature nous aident, je dirais, à produire un foie de très bonne qualité. Maintenant, on a vu qu'en été, c'était la fonction du corps, de l'intestin grêle, qui était mis à rude épreuve si on n'y prend pas garde. Et voyez-vous, une fois que vous commencez à rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas, bien souvent, cette personne-là commence à parler, à parler, à parler, à parler. Dans des bavardages interminables et avec énormément d'excitation, ça, c'est déjà le signe, en orient, que le cœur est en mauvaise posture. Le fait d'un cœur qui soit rétabli et qui soit calme amène au silence et à l'écoute. Donc, quelqu'un qui a l'habitude de ne pas oser, en fait, écouter les autres, c'est ça le silence, c'est ça le cœur, c'est ça la force du cœur. On dira déjà à ce moment-là, tiens, le cœur doit être soigné. On a vu ensuite au premier cours qu'arrivée à l'été tardif, on devait renforcer les organes d'estomac, de rate et de pancréas. L'été tardif, l'été indien, c'est celui, souvenez-vous, où tout dans la nature devient rond, ni yin, ni yang. C'est le centre. L'estomac, rate et pancréas, on les considère comme étant le centre de notre cœur, de notre corps. On appelle ça le plexus solaire. Dans la mesure où le plexus est en mauvais état, on va voir à une personne triste, mélancolique, et ce signe-là sont déjà l'effet d'une maladie. Et je me souviens, quand j'étais chez M. Cuchy en Suisse en train d'étudier, il y avait une personne qui était effectivement assez acariate, assez triste, qui était à ma table, et il va en consultation chez Michio Cuchy, il avait des problèmes d'estomac, de raté de pancréas, et Michio Cuchy lui a prescrit, tenez-vous bien, de chanter deux fois dix minutes par jour. Il était bouleversé. Il n'en revenait pas. Que le chant pouvait calmer, effectivement, un estomac, une rate et un pancréas. Et il prescrivait de chanter. en chantant, on devient positif. Faites l'expérience plusieurs fois. C'est facile quand on a des enfants autour de soi, on chante avec eux. Mais lorsqu'on est seul, on va se retourner et on va arriver à douter de tout. En fait, le cancer le plus délicat à soigner, c'est le cancer de l'estomac et du pancréas. parce que ça engendre chez ces personnes-là un scepticisme qui doute de tout. Et ils peuvent avoir à portée de main la solution à leurs problèmes, eh bien, ils n'iront pas parce qu'ils doutent, parce qu'ils sont sceptiques. On arrive maintenant à l'automne, souvenez-vous, où les organes entrailles de l'automne sont surtout les poumons et le gros intestin. Lorsque Napoléon a décrété le blocus européen vers les années 1805-1810, Napoléon a investi dans la betterave sucrière et a produit du sucre en veutu en voilà. Tout le monde s'est lancé sur le sucre blanc. Il y en avait des quantités industrielles. Et cela a provoqué effectivement un courant romantique et poétique qui était la mélancomie. La tristesse. Ça, c'est l'excès de sucre qui a produit une détérioration au niveau du côlon et au niveau des poumons. Et effectivement, à partir de ce sucre surabondant qui est arrivé sur nos marchés, on a vu découvrir les maladies qui s'en sont suivies, spécialement tout ce qui était tuberculose. L'aspect positif de quelqu'un qui est triste, de quelqu'un qui est mélancolique, de quelqu'un qui est... Je crois que je me suis trompé ici. Vous avez déjà dit triste et mélancolique pour la cinquième saison. Attention, ici, je vois que je me suis trompé dans les éléments. Donc ici, quand je dis le scepticisme et le doute, c'est estomac rapancréas. Nous sommes d'accord ? Quand je suis sur colon poumon, c'est l'art de positiver et la tristesse et la mélancolie. Ça y est, on a corrigé ? Oui. Je redis ceci, c'est que positiver et la tristesse et la mélancolie sont les éléments qui se réfèrent à poumon, gros intestin à l'automne. D'accord ? Maintenant, on en arrive à l'hiver. L'hiver, souvenez-vous, c'est le moment de refaire rein, vessie, les organes génitaux et les organes reproducteurs. Quelqu'un qui est faible des reins sera le cas de timoré, de peuré, de peureux et d'insécurisé. Souvenez-vous, le prolongement de reins, vessie et des organes reproducteurs se trouvait spécialement dans les cheveux. Pour ceux qui sont déjà venus chez moi en consultation, vous savez bien que dans la mesure où je regarde vos doigts, je sais dire, tiens, à tel moment, il y a eu un excès quelconque et je pose la question à cette personne, tiens, mais qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là ? Et alors, bon, elle a dit, ah, à ce moment-là, j'ai perdu tous mes cheveux. Ben, je dis, pourquoi ? Parce que je suis rentré chez moi à la maison et j'ai découvert que mon mari était en train de faire l'amour avec ma meilleure amie. Vous imaginez l'insécurité. Donc ça veut dire que ce qu'elle a vécu à ce moment-là a en quelque sorte bloqué reins, vessie et tout le phénomène reproducteur, le phénomène hormonal et que forcément ça s'explique par la perte des cheveux de façon brutale. Quelqu'un qui a les reins faibles doit naître pour poser, pour devenir conquérant, pour aller dans le sens contraire de l'audace et dans le sens de l'aventure. Les reins, c'est quand même l'élément qui permet de bondir en... de l'aventure.